Je m'appelle Cobé, François Cobé, je suis Camerounais, assureur de profession, mais je suis ici à Brussa grâce à une évacuation sanitaire qui a été possible par le port autonome de Douala à travers la société Brussa Medica. Alors, je suis arrivé ici depuis le 18 juillet et nous avons été très bien accueillis depuis l'aéroport d'Istanbul jusqu'à Brussa où je devais suivre le traitement. Il faut signaler que le problème qui m'amène ici est un problème de côlon. Déjà à partir du Cameroun, les examens ont prouvé que j'avais des polypes au niveau du côlon, ce qui nécessitait une intervention chirurgicale assez méticuleuse et pluridisciplinaire. Donc, le problème d'évacuation s'est posé. Brussa Medica nous a offert l'opportunité de suivre cette opération ici sur place. Nous avons été hospitalisés dès notre arrivée du 18 juillet à l'hôpital Arithmi, où j'ai été suivi par le docteur Kerim Sherbeti, qui est un médecin extraordinaire, parce que très sympathique. Un chirurgien qui vraiment m'a accueilli avec beaucoup de sympathie et qui s'est occupé de moi de manière très, 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 très suivie. Alors, après des examens, j'ai passé une batterie d'examens. Vous vous en doutez. C'est-à-dire que des examens de sang, des examens radiologiques, d'imagerie médicale et tout le Bataclan. Le docteur avait déjà la certitude qu'il fallait que je passe l'opération. Donc, en date du 26 juillet, j'ai été opéré. Et l'opération s'est très bien déroulée pendant plus de trois heures de temps. Après, je me suis réveillé correctement. Et au bout de 24 heures, je marchais déjà. Je marchais déjà. Je pouvais me lever et marcher dans les couloirs de l'hôpital. Donc, c'était tout d'abord extraordinaire de considérer que je venais d'être opéré. Et 24 heures plus tard, j'étais debout et que je pouvais y en marcher. Seul, dans les couloirs de l'hôpital. Ce que le médecin conseillait d'ailleurs. Donc, on peut dire que l'opération s'est très bien déroulée. Après des soins intensifs à l'hôpital pendant sept jours, je crois, je suis sorti de l'hôpital pour rejoindre l'hôtel où je prenais des soins, on appelle ça des soins ambulatoires. C'est-à-dire que je partais de... L'infirmier venait jusqu'à ma chambre pour me faire les pensements. Et après, je me déplaçais de ma chambre à l'hôpital pour que les pensements soient faits directement à l'hôpital par le chirurgien lui-même, que j'ai vu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier jour de mes pensements. Donc, globalement, je dirais qu'au-delà de l'aspect clinique, l'accueil de Prusa Medica est exceptionnel. Je pense à M. Murat, qui est un homme extraordinaire, qui veille à tout, qui est disponible, qui est gentil, qui vous promène, qui vous rassure et qui veille à tout et qui n'oublie aucun détail. Je pense à M. Tiem, qui est là, jusqu'au dernier jour avec nous. Et donc, je peux dire que l'encadrement était vraiment excellent. L'équipe de Prusa Medica est excellente. Elle est très, très, très provenante, elle est très avertie, elle est très professionnelle. Donc, ce que nous pouvons dire globalement, c'est que c'est une bonne... Au-delà de ça, les conditions d'hébergement ont été merveilleuses également, parce que nous avons, pendant tout notre séjour ici, été logés à l'hôtel Holiday Inn, un hôtel quatre étoiles, vraiment avec un service excellent, propriété à toute épreuve, avec une équipe très, très, très professionnelle également. Nous n'avons manqué de rien. Et la ville de Bursa, c'est une très belle ville, une ville de province très agréable, où tout le monde est gentil. Qu'on parle la langue turque ou pas, qu'on soit noir ou blanc, vraiment, les gens sont sympathiques, faciles à aborder. Ils vous sourient, ils vous offrent du chai partout, c'est-à-dire du thé. Donc, l'accueil est excellent à Bursa. C'est une ville où il fait bon vivre, où vraiment on oublie qu'on est malade et on guérit plus rapidement. Parce que, du point de vue psychologique, on est tranquille, on est serein, et ça, ça aide à guérir plus facilement. Donc, je ne peux que dire merci et espérer, au moment où je retourne dans mon pays, au Cameroun, que mes blessures vont très, très bien cicatriser, que quand je reviens de faire mon contrôle ici, dans trois mois, que tout sera excellent. Dans tous les cas, je peux dire que ce qui a été fait, jusqu'au moment où je parle, me satisfait. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé cet instant de dialogue avec vous, de me permettre d'exprimer, de m'exprimer, de donner mon opinion sur l'ensemble de ce qui a été fait. Depuis que je suis arrivé ici le 18 juillet, et au moment où j'en repars, aujourd'hui, c'est le 14, le 14 août, je pense, le 13 ou le 14 août, le 13 août. Donc, le 16, je dois repartir pour le Cameroun. J'espère que, comme je l'ai dit, ma consolidation va se dérouler sans problème, pour que je puisse revenir ici, dans trois mois, pour le contrôle. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.